Relation client, relation client, ah le dôme ça doit être par là. On est à la relation client là ? Alors je vais la refaire mais vous allez me répondre s'il vous plaît. Aujourd'hui je vous amène chez SNCF Connect & Tech, leader du numérique et du e-commerce français dans le secteur des mobilités. On va s'incruster chez eux en première et découvrir comment les équipes assurent les meilleurs services aux voyageurs. Alors toi Charlotte, les directrices de la communication, de l'ARS et des affaires publiques, est-ce que tu peux me présenter SNCF Connect & Tech ? SNCF Connect & Tech est une filiale privée de SNCF Voyageurs qui imagine, conçoit et implémente des solutions digitales client. Donc on a plus de 1000 collaborateurs qui tous les jours réinventent les solutions digitales pour favoriser les mobilités durables et simplifier l'expérience client. Et vous avez une tagline ? Ah oui, alors moi je suis arrivée il y a un an et ce qui m'anime tous les jours c'est « Innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous, ça donne beaucoup de sens quand même à notre métier ». Bon je vais aller me rendre compte de ça, tu me recommandes d'aller par où ? Tu fais comme chez toi, tu vas visiter partout et tu verras, ce sera super. Alors prochain collab, prochain collab, je la tente ici. Alors toi Marie, t'es Product Owner ? Yes, moi j'analyse les comportements des clients, j'essaye de comprendre pourquoi ils sont venus, ce qu'ils ont cherché pour pouvoir répondre à leurs besoins et leur donner au plus vite et le mieux possible vraiment ceux qui sont venus chercher. Ok, donc toi Sunny tu récupères et à partir de là qu'est-ce que tu fais ? Moi je suis Lead CRO, donc Conversion Rate Optimization et on est vraiment là pour accompagner les équipes produits, donc comme Marie, dans l'analyse de la performance de nos parcours mais aussi des fonctionnalités afin d'identifier les forces et les faiblesses qu'on pourrait améliorer ou mettre en place sur notre parcours. On travaille sur les outils d'analyse UX, donc ContentSquare par exemple, et aussi des outils d'A-B testing. C'est le fait d'expérimenter et donc tester différentes variations. Merci les filles ! Avec plaisir ! Il faut que je me rende à la direction commerciale, il faut que j'aille par où ? C'est par là ! Alors, on va aller par là ? Ça me l'a bien sympa ! Attends mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bruit là ? Ouh là là, mais il y a une réuse game là ou quoi ? Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on fait un team building chaque mois et comme c'est un Koh-Lanta, on finit par des jeux qui sont un peu inspirés d'un Koh-Lanta. Direction générale, vous croyez que je tape ? Non, je l'assume pas. Alors Damien, toi tu es directeur des opérations commerciales France et Europe, est-ce que tu peux m'en parler ? Mon job c'est de construire, coordonner, mettre en ligne toutes les opérations commerciales qu'on fait sur le site SNCF Connect. Donc j'ai une team d'à peu près une dizaine de personnes. On a une team en fait qui s'occupe de la France au niveau du train, au niveau de la voiture, au niveau du bus. Puis on a une équipe Europe. Je suis dans le pôle Animco France. Notre objectif c'est d'animer du coup le site internet et l'application. Et donc pour ça, on utilise une plateforme qui nous permet de mettre en ligne les différentes mises en avant de produits pour permettre aux clients de découvrir nos offres. Tu dirais que tu es un manager comment ? Je suis là pour développer mon équipe. L'idée c'est que mon équipe se plaise dans ce qu'elle fait au quotidien, qu'elle ait la parole. Il me met des coups de pied sur la table qui veut dire que c'est faux. Toi Damien, à la fin de ta journée, tu as réussi, si ? Si on a fait des bons résultats, j'ai passé un bon moment tous ensemble. C'était vous tout à l'heure qui jouez à Koh Lanta ? C'est possible. Il y a d'autres événements comme ça ? Ouais, on essaye. En tout cas, côté de Dirko, ça fait partie aussi de la vie d'équipe. Quand le billet est vendu, c'est la relation client qui prend la suite. Il faut que j'aille demander qui ? Ah bah Romain Carat. C'est le meilleur interlocuteur. J'y vais. Merci les gars, bonne journée. Merci. Bon, il m'a dit d'aller là. On va voir où il se cache. Petit plan, direction, c'est bon là. Toi aussi, tu prends ton billet pour Lyon. Non, mais tu parles pas toi. Ça doit être par là. Excusez-moi, c'est le pôle relations clients là ? Oui. Wow, merci pour l'accueil. Je chère Romain. Ah bah ça doit être toi. Je vois que des filles. Tu peux me pitcher la relation client au sein des SNCF Connect & Tech ? Ça veut dire quoi ? L'idée, c'est de mettre de l'humain derrière le digital. De l'humain derrière l'écran d'accueil du site SNCF Connect, de l'appli SNCF Connect. On le voit pas forcément, mais avec toutes les équipes, on accompagne plus d'un million de clients par an. Moi Romain, je pensais qu'il allait y avoir des calls de partout là. En fait, vous êtes plutôt accès digital. Oui, et tu me parlais d'un accès direct. C'est ça pour avoir un conseiller. Allez viens, suis-moi, je t'emmène. Toi, Pierre-Alexandre, tu gères tous les calls en fait ? Non, en fait, je gère les centres de contact. On a deux centres de contact principaux, à Amiens et à Mont-Solemine, qui reçoivent les appels de nos clients. Tu me disais que tu gérais les centres téléphoniques, mais vous les gérez aussi sur les réseaux sociaux ? Oui, exactement. On gère plusieurs réseaux sociaux, donc Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter. Merci Pierre-Alexandre. Romain, je peux vous gérer d'autres choses que le réseau de billets. On a aussi des équipes qui travaillent à proposer des solutions digitales pour les agents. Et je pense que les équipes seront ravies de te rencontrer. Ok, merci Romain. Bonne journée. Merci à toi. Oh, une allée de verdure. Mélodie, c'est ça ? Oui. Je peux te poser des petites questions ? Tu as l'impression de participer à quelque chose dans le quotidien des gens ? Oui, carrément, parce que je travaille sur un projet quand même hyper concret. Donc voilà, proposer des itinéraires aux clients sur le site SNCF Connect, il n'y a rien de plus concret. En plus de ça, on a à charge notre production. C'est ce qui rend le projet d'autant plus intéressant, parce qu'on a une vue vraiment DevOps de tout ça. Et d'ailleurs, dans le cadre de la production, on a migré il n'y a pas longtemps. De data center qui nous appartenait à une solution cloud qui nous permet d'être plus éco-responsable aussi en ayant moins de serveurs. Vous travaillez avec quelle méthodologie au sein de ma team ? On travaille en agilité. Donc agilité, c'est travailler de manière itérative et incrémentale. Donc on travaille sur des sprints de deux semaines où on fige nos besoins et on essaye de délivrer au maximum, d'avoir du concret sur nos réalisations. Et aussi, au sein de ma team, on aime bien travailler dans la philosophie craft, c'est-à-dire le côté un peu artisanel du code. On ne fait pas que délivrer une solution fonctionnelle, on fait en sorte de bien la concevoir pour qu'elle soit maintenable et évolutive dans le temps. Tu peux me dire le plus vite possible tous les outils que tu utilises au quotidien ? Jira Ticketing, Git, GitLab Versioning, Développement IntelliG, Hébergement Cloud et Déploiement Cloud et LogMetric DataDog. Melody, est-ce que vous développez d'autres fonctionnalités pour assurer la bonne mobilité ou pas ? Il y a Annelise qui est Product Owner côté produit, pour attendre plus que moins. Donc les directions Produits Techno ? Exactement, au 4. Merci. A plus ! Oh bah tiens, attends. Ils vont pas m'en vouloir. Annelise, c'est quoi tes grandes missions en tant que Product Owner ? C'est écouter les gens, orchestrer les différentes actions et trouver des solutions. Tu peux me parler de cet outil ? Alors cet outil, c'est l'outil de contrôle des agents SNCF. L'agent va s'en servir notamment pour scanner les billets. Une fois le billet scanné, les informations vont m'être transmises. A partir de là, moi je vais les rediffuser à d'autres applications pour qu'elles soient à jour avec l'état du billet. C'est quoi un bon Product Owner ? C'est quelqu'un qui va chercher des solutions et qui va surtout être à l'écoute. T'es Team Fenêtre ou Team Couloir, toi ? Plutôt Team Couloir, j'aime bien les potins. Nouveau nom, nouvelle marque, nouvelle plateforme. Ticket gagnant ça. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?